Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames messieurs, que vous êtes en pleine forme, je viens tout juste de finir le stream et je voulais vous présenter ce petit deck voleur que l'on a joué pendant le stream, c'est la version voleur de Mr Yagut, l'un des meilleurs joueurs voleurs du monde quand même, qui a sorti ça, alors au début j'avais quelques petites réticences, j'étais pas trop sûr et puis on l'a essayé en stream, on a fait 6 parties avec et on a fait, bon je sais que c'est pas un échantillon de game suffisamment important pour juger mais on a fait 6-0 avec, donc voilà plutôt sympathique contre différents matchups, on a affronté du prêtre, du chaman, du warrior, du paladin, donc assez cool, 6-0 si je trouvais ça honnête, en général un deck moyen, bon bah même si t'as un petit peu de chance sur une ou deux games, ça redescend très vite, donc voilà plutôt content, je vais parler un petit peu de la décliffe, je vais vous la présenter un petit peu, tenez je vais me décaler, hop, voilà, on joue deux attaques sur ton oise, donc c'est une décliffe un petit peu mid game mais en même temps assez agressive avec Leroy dedans et on joue dedans le Tess Gristet tout simplement qui vous permet de rejouer, qui rejoue toutes les cartes avec, enfin qui ne sont pas de votre classe, alors on en a pas beaucoup mais avec les deux hallucinations et on a les renards rusés qui sont présents ici aussi qui vous permettent de faire cette combo là, on a deux marcheuses qui vous permettent voilà de développer un board suffisamment consistant avec les araignées évidemment, les araignées spectrales, on a deux sprints avec les deux préparations, on a un pas de l'ombre qui accompagne bien évidemment soit les marcheuses, soit les renards rusés, soit l'agent du SI7, soit encore mieux la vilpine, soit même le Tess Gristet donc il y a vraiment pas mal de possibilités et puis sinon globalement voilà deux éventails de couteaux, deux attaques sur noise pour se défendre, assez classique, ça reste quand même le squelette globalement du voleur miracle classique avec un Edwin Van Cleef pour dans certaines games faire un gros Van Cleef directement et juste remporter la partie. On est à 6-0 avec pour l'instant en ladder donc plutôt cool alors que j'ai joué pas mal d'autres decks qui sont très compétitifs mais qui ont juste perdu parce que tout le monde les connait déjà, ce deck là est complètement inconnu, c'est une exclusivité totale donc c'est Mystery Good qui me l'a passé, c'est un très bon deck, je vous le recommande et voilà, je vais vous mettre la déclisse dans la description et puis on va faire une petite game avec pour voir un petit peu ce que ça peut donner, j'espère que vous avez kiffé mes vidéos précédentes notamment celle de Au Revoir Yogg-Saron, une petite compilation de 3 minutes, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai eu pas mal de commentaires positifs donc voilà je voulais vous remercier par rapport à ça et voilà voilà. Alors on regarde l'agent du SI7, c'est la première fois que je croise un démoniste je crois ouais, c'est la première fois que je croise un démoniste avec ce deck là, alors je sais pas du tout ce qu'il donne, on a battu Paladin deux fois, on a battu Warrior deux fois, Prêtre une fois, Chaman une fois. Mes démonistes on l'a pas encore croisé, bon on va voir ce que ça donne. Agent du SI7 ça a l'air ok, pas non plus ouf mais ok, et puis après globalement on veut là dans ce match-up là je pense les 4-4, les araignées et puis voilà, hallucination pourquoi pas, ça peut être sympathique aussi, ça peut donner des choses, pourquoi pas, pourquoi pas, le sprint avec la préparation qui est déjà dans la main ça peut être sympathique également. C'est chiant, c'est celui-là normalement, c'est celui-là, les deux autres sont vraiment trop nuls. C'est dommage d'avoir des trucs nuls mais les deux autres étaient un petit peu faibles, ça avait pas l'air très intéressant. Ok ça passe le tour, hop, hop, je vais garder peut-être pour un combo ça non ? Je pense que c'est juste, je droppe Agent du SI7 au prochain tour, la 3-2 je pense pas qu'elle soit intéressante à jouer, je sais pas. En vrai alors elle pourrait rentrer des dégâts tu vois mais ce match-up là je sais pas si je le joue aux dégâts ou pas. Je suis pas sûr, je suis pas tout à fait sûr. Je pense que juste Agent du SI7 je le droppe, comme ça. Et au prochain tour je fais prep sprint et je vois comment je la joue. Je vais pas retaper avec la dac parce que je suis pas sûr de vouloir en équiper une autre au prochain tour. On va voir ce qu'il nous joue, il nous faudrait, le prep sprint au début de partie c'est pas non plus ouf mais dans ce match-up là ça peut nous permettre d'avoir des assommés ou des trucs comme ça qui peuvent être pas mal utiles. Finalement on a déjà la vilpine qui est présente, on a le sang-froid, il nous faudrait peut-être le liroy ou des trucs comme ça mais globalement on est pas trop mal. On aime bien faire le sprint après le... Ouh, est-ce que je fais ça et sang-froid et face ? Ça peut l'empêcher de faire pièce quelque chose. Non, on pioche un tour, non. Oh, on pioche un tour, go. Ouais, je pioche les C. Allez, on pioche quand même pas mal de cartes. En fait le sprint on aime bien le faire après l'araignée pour piocher les 4-4 en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien dramatique mesdames, messieurs. On est pas trop mal ici, on a autant de cartes que lui quasiment. Oh, sexy. Alors, c'est comment ici ? En fait j'aimerais bien faire ça, ça et ça. En fait ça met vraiment beaucoup de pression. Paf ! Ça met vraiment beaucoup de pression. Faut savoir que le sang-froid dans tous les cas il se fait souvent sur liroy. Et liroy tape qu'une seule fois. Donc autant le faire là-dessus. Si jamais il le tue ou quoi, il aura tapé dans tous les cas le sang-froid une fois. Bon, ça sera grave. Est-ce qu'il a un Mortal Cut ? Ce serait chiant. Putain, il a tout le mec. Il a tout ! Oh, solide ça. Mais c'est pas pour tout de suite je pense. Ça va d'abord être ça. Non, remarque, je sais pas. Peut-être que c'est tout de suite. Et je pense qu'on tape ici. Le moindre dégâts peut être important. Et taper face avec la DAG, et taper dans des créatures avec la DAG, n'est pas encore dans mes plans de jeu pour l'instant. Donc pourquoi pas. J'ai déjà fait un sprint, donc j'ai pioché quand même pas mal. Et parmi les pas mal de cartes, j'ai toujours pas touché d'assommé. Donc les assommés, c'est quand même les cartes sûrement les plus importantes. En tant qu'entre le démoniste, j'ose imaginer. On va voir si j'arrive à en toucher un d'ici le prochain tour. Parce que c'est possible qu'ici, il fasse l'Aké possédé avec un Dark Pact qui pourrait être un petit peu embêtant. Pas non plus dramatique, mais qui peut nous enquiquiner un petit peu. Améthyste, c'est sympa pour lui. C'est sympa. S'il fait que ça, ça me dérange pas. Ok, il fait que ça. Alors là, on a 6, 10, 13, 14. On n'a pas encore l'étal. On va faire éventail de couteau, voir ce qu'on pioche. Hallucination, c'est pas mal. Ça pourrait nous donner des dégâts directs. Ok, c'est carrément catastrophique. Aucun n'est bien. On va prendre celui-là. On va faire ça. Ok, on a une CC sur le board. Maintenant, on peut setup un étal assez facilement, assez rapidement. On va prendre ça. On ne sait jamais que ça peut donner un Doom Guard, en fait. Tu vois, peut-être que ça peut être bien. Ouh, waouh. Putain, le mec. Il est fort. Il est très, très fort. Oh, il est trop fort en plus. Ah oui, le mec, il n'a pas envie de prendre de moindres dégâts, quoi. Il est trop vénère. Ouh, on a rusé. Allez, donne-moi des bons trucs. Ah, mais gros, c'est de la merde, ça. Bah, il y donne, c'est pas ouf. Enfin, il se fait défoncer assez facilement. Après, je prends ça, je pense. Ouais, je prends ça. S'il pièce une 3-9, c'est plutôt sympa pour moi. Parce que je peux l'assommer. Oh, il va piécer un Kabal-Lakay. Alors, c'est trop relou, ça. Ça ramène la 3-9, c'est trop relou. Pas la 3-9, ramène Doom Guard. Ok, Doom Guard. Ça va être trop chiant. Ok, j'ai 3. Ouh ! Leroy, Leroy, ça fait 12. Leroy, Leroy, ça... Attends, Leroy, Leroy, ça fait 12. Et ça me prend 8 points de mana. Plus ça, ça fait 15. Aïe, aïe, aïe. C'est pas encore létal, là. Oh, no. Oh, tellement close. Comment on fait, les gars ? Ah, c'est chiant. Si j'avais une prep, j'avais létal. Non, j'avais pas létal. Il manque un point de mana et une prep. Euh... Ok. Comment on peut faire ? Est-ce que j'y vais en mode YOLO ? En vrai, je pourrais y aller en mode YOLO. Je pense que je peux songer d'y aller en mode YOLO. Tant qu'il n'a pas de taunt, en fait. Tant qu'il n'a pas de taunt. Et au prochain tour, avec le taunt, peut-être, avec le machin, peut-être faire quelque chose de plus intéressant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En vrai, c'est la première fois que j'apprends de démoniste. Je sais pas du tout comment le match-up se joue. Là, il s'est heal énormément avec cause des 2 amethyst. Malheureusement, à 5 et à 7, c'est heal de 12 déjà. Et c'est possible qu'il ait encore plus de heal. Mais bon, là, je peux pas y faire grand, grand chose. J'ai une profanation dans les mains, donc c'est sympa. Ok, ça, c'est très roulou. Mais il peut rien faire d'autre, du coup, c'est... C'est un peu. Oh, fuck ! C'est le pire truc qui pouvait arriver. Qu'il ait encore un heal. Il a eu 3 de ses 4 heals du deck. Et crâne de manary en plus. Ok, ok. Putain, j'étais à 6-0. Dès que je lance une vidéo, c'est des défaites. C'est tout le temps, ça. C'est un truc de ouf. C'est pas grave, mais... C'est un peu frustrant. Bon, celle-là, on va la capituler. On peut pas le battre, je pense. Il y a plus de monde où on le bat, hein. Si je me trompe pas, ouais, tac. Non, on a plus l'erreur, on a plus rien. On a plus de ressources pour le battre, en fait. Le seul espoir, c'était d'espérer qu'il ait pas de heal ici. Mais là, bon, bah, on peut juste pas le vaincre, malheureusement. Putain, bon, c'est ça, du coup... Tant pis, tant pis, tant pis. Moi, j'essaie de vous le présenter un petit peu dans... Bah, voilà, au moment où je suis 6-0, je me dis, bon, là, 6-0, a priori, si je vous montre le deck, il va vous plaire et tout. Ça fait que des victoires, mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. C'est la malédiction de la Lolo TV. On a beaucoup de légendaires, mais dès qu'on lance des parties, c'est la malédiction de la défaite. Allez, cette fois-ci, pas démoniste. Juste un autre truc que démoniste, parce que c'est bien... Dans pas mal de vidéos, il y a des gens aussi qui m'ont dit dans les commentaires, c'est tout le temps les mêmes classes en adversaire. Ça serait bien d'essayer de faire des vidéos, de faire des games jusqu'à trouver d'autres classes, quoi. Mais le truc, c'est que ça, je peux pas contrôler, quoi. Genre, en fait, si je relance la vidéo, je dois refaire les explications. Des fois, je relance la vidéo 4 ou 5 fois, parce que ça tombe contre les mêmes classes tout le temps. Et du coup, c'est chiant. Parce que le but, c'est de montrer le match-up contre plusieurs classes différentes, tu vois. Et des fois, je tombe contre plusieurs fois le même match-up, et je suis en mode... Wow, ok. Je la pose quand même ou pas, je fais non, vas-y, je vais la refaire, et je la refais, et j'entends mon... Et du coup, mais je veux pas contrôler ce qui se passe en ladder, en soi. Donc, voilà. On va regarder juste la marcheuse. Le reste est un petit peu, peut-être un peu cher, ici. Vancliffe est pas une carte très intéressante contre lui, à mon avis, étant donné qu'il a des maléfices. Bon, après, c'est pas un tout ouf, quoi. Et voilà, double marcheuse, on a double préparation. Si on chope un sprint, on se met archi bien, on foille la marcheuse, on prépe le sprint, on chope les 4-4, et là, on gagne la partie. Là, malheureusement, contre le démoniste, on n'a pas eu cette carte-là, qui est l'une des cartes les plus importantes. Je pense qu'il faut... Il faut toujours garder cette carte en main de départ. Après, vous avez l'hallucination qui est pas mal, vous avez le renard... Renard machin, là, qui est pas mal, aussi. Nous avons fait de cette malédiction notre farce. Ouh, il joue le chaman d'impair. C'est la 3 fois que je le croise, le chaman d'impair. Non, le chaman d'impair, pardon, le chaman d'impair. Le chaman d'impair, avec le gen, le gen, le gen, le gen, le gestet. Sympa, sympa. Bah, écoute, on va voir en quoi ça consiste, comment il va nous, comment il va essayer de jouer ça. Il doit jouer très probablement un truc qui synergise un peu avec les totems, j'imagine. Je sais pas, j'ose imaginer parce que ça me paraît avec un pouvoir unique à 1, mais... Il doit jouer de furies sanguinaires et des trucs. Totem, langue de feu. Face ! Sympa, sympa, c'est pas grave. Je peux pas taper avec la dac parce qu'il a le totem de huile. C'est dommage qu'il a pas eu la 1, la 1, c'est le totem le plus facile pour moi à gérer. Il a eu tout sauf le 1. C'est vraiment le pire totem qu'il puisse avoir contre moi. Parce qu'en un pouvoir unique, moi je peux tuer deux décès. 2, 1, 1. C'est pour ça que le voleur est favorable contre le paladin, notamment en arène par exemple. Bon, c'est pas que pour ça, mais... Parce que le paladin aussi, il bœuf beaucoup ses créatures et que... Le voleur, quand le paladin bœuf ses créatures, le voleur il les remonte. Du coup il a 3 de somme. Bah alors là, si elles n'arrivent pas, c'est qu'il y a un problème. Il y en a 6 dans le deck. Là, il va falloir aller piocher désormais. C'est pas grave, là au prochain tour j'ai encore ça à jouer, donc je vais rester curvé. Mais après avoir joué ça, je vais essayer d'aller choper des trucs de pioche. Et peut-être sur une hallucination. Le champion a pas mal de cartes de pioche qui peuvent être intéressantes. Genre double vue ou totem vague de mana ou des trucs. Qui peuvent me faire piocher ses 4-4. C'est pour ça qu'on joue double sprint, au passage. C'est le but, c'est de les piocher. Et le test Greyman, là j'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. Mais je l'ai joué pas mal là pendant le stream. Pendant les 6 games là qu'on a gagné. Et ça a tout le temps fait vraiment beaucoup la différence. Donc plutôt cool. Plutôt sympa. Petit backstaff peut-être. Edwin Whancliffe, comme ça. On fait juste ça en soi. J'aurais peut-être dû tuer la 2-2, mais... Ah ! Sort de tempête de foudre. Oh wow ! Oula ! Pourquoi la suce d'elle a 2-3 ? Oh t'as ça. Euh, ok. J'ai flamme-teint dans mon deck. Donc je suis extrêmement tenté de prendre lui. Mais d'un autre côté, c'est fort aussi. J'ai juste flamme-teint dans mon deck. J'ai pas beaucoup d'élémentaires il me semble. Donc après lui, il est juste fort. Ah, plus lui, il inflige 2 points de dégâts pour 0 quand même. En soi, si je prends lui. Genre... En fait, l'avantage de lui, c'est que si je joue ma légendaire, ça réinvoque la 3-8. Si je prends lui, je peux taper là-dedans, faire un agenda de 6-7-là. Et faire un plus gros Von Cliff. C'est peut-être plus intéressant juste de prendre ça. Ça me fait juste un plus gros Von Cliff. Après, c'est un peu plus YOLO. Mais c'est l'objectif un peu ici de gagner au Big Von Cliff. Après, s'il a Métamorphose, il a Métamorphose. Enfin, Maléfice, il a Maléfice. C'est juste le problème du Zap. C'est qu'en fait, le test Greyman, la légendaire du voleur. Alors, si vous la piochez, si vous la jouez, elle remet... What ? Elle rejoue les cartes et les créatures, elle va juste les réinvoquer. Mais les cartes aléatoires, elle ne va pas les réinvoquer. Oh merde ! Zut ! Putain, je pensais que j'avais la mana pour faire les deux. C'est probablement ce que j'aurais fait dans tous les cas. J'ai très mal joué ce tour-là. J'aurais dû taper d'abord comme ça et j'aurais pas dû... Peut-être que j'aurais quand même fait l'éviscération, je pense. Non, je n'en ai peut-être pas fait. Je ne sais pas. D'autre coup, je devais juste trade, trade et envoyer un dans ma chambre. Putain, je vais tellement regretter là si je tombe un petit truc. Un gros truc, pardon. Donne-moi la 3-3, le renard. Ce serait le top, ça. Putain, régné. Essaye 7. Hop. Hop. J'aurais pu taper avec la dague, mais ça ne changera pas grand-chose ici. Le Meteor ne fait rien. La tempête de foudre ne fait rien. Pour peu qu'il n'ait pas de dégâts des sorts. Ici, il a dégâts des sorts, il peut faire tempête de foudre et un autre sort sur la 10-10 peut-être. Mais sinon, ça ne fait pas grand-chose. Ça va être difficile pour lui. On va voir. On va voir, on va voir. Ok, Maléfice. Il l'a vu depuis longtemps. Il ne l'a pas joué plus tôt. Je suis content d'avoir eu ça du coup. Oh, il a eu Voile Mortel, pas mal. Pas le taunt. Yes. Il avait perdu même sans le taunt, non ? Bon, là, on n'a pas vraiment eu l'occasion de bien montrer la game. J'ai fait deux parties. Je sais que c'est à peu près la moyenne que vous aimez bien voir, mais là, j'ai trouvé qu'on n'a pas suffisamment bien montré le deck. J'ai trouvé que là, on n'a pas joué la légendaire. Il manquait un petit truc croustillant. Là, ça vient de tomber contre un truc, pas démoniste. Ah, putain, toujours démoniste. C'est incroyable. Bon, ça va, ça va, ça va. Cette fois-ci, on va le battre. Cette fois-ci, on va le battre, mesdames, messieurs. Moi, je vous l'annonce. Allez, on y croit. On y croit. Hop. Donc, a priori, on est positif contre tout ce qui est mid-range et démoniste qui est plus... Je ne sais pas ce qu'il est démoniste en vrai. C'est vraiment un archétype particulier parce qu'il peut être à la fois très contrôle. Avec la même déclinité, il peut à la fois jouer très contrôle comme il peut jouer très mid-range burst. Donc, c'est dur à savoir. Pourquoi il a envie de taper ? Je ne crois pas avoir envie de taper parce qu'au prochain tour, je suis à peu près sûr que je n'en rééquiperai pas de dague. Donc, au pire, je taperai au prochain tour si je vois que je n'ai pas de tour 4. Mais non, là, sur ce tour-là, je ne pense pas que ça vaille le coup plus que ça. Allez, ça pioche un petit peu du côté de monsieur. Il a eu la pièce, le coquino. Oh, très solide. Je vais peut-être faire refaire la dague. Je ne suis pas sûr encore. Ça dépendra de ce que je pioche. Oh, je vais faire backstab et s'essayant là-dedans. Je pense que je vais rentrer 3. C'est plus intéressant. Le backstab peut servir plus tard, mais... Non, c'est meilleur, là. Je vais le faire. Là, surtout avec cette main-là, où j'ai déjà un Doomguard, où potentiellement j'ai un Leroy dans mon deck, un Sang-Froid, j'ai peut-être envie de jouer un peu plus agressivement, de manière à justement... Bah, juste le tuer le plus vite possible. Ouais, là, le backstab va manquer. Là, le backstab aurait fait du bien. Préparation peut-être pour être vraiment pas mal. Non, pas de préparation. C'est pas grave. Hop. J'ai bien fait de ne pas claquer avec ma dague au temps précédent. Ok, on développe, on développe tranquillement. C'est possible qu'il claque un cube ici. Ce serait un peu chiant, mais... Ce serait archi-chiant s'il a le cube ici. C'est vraiment les pires trucs de cube. Il a le cube. Ils ont toujours le cube avec en plus le Darkpact. Ils ont toujours géant autour 3, Cube, Darkpact. C'est genre 100% des games. À part quand ils font pièce, crâne de Manary, et qu'ils te balancent 4 Doomguard. C'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer dans notre game. Tranquillement ici. Je vais faire ça. Sans froid, ça fait 6-9. Putain, en plus, ça se soigne de 8, quoi. Je colle 9, mais je suis trop loin du létal. Peut-être que c'est juste ça. Villepin là. Et Double Face. C'est un peu triste, mais... C'est peut-être le mieux quand même. Et je lui rentre des dégâts. Là, je lui ai déjà rentré... Bah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. 9 plus 8. 7. 17 dégâts. En 8, aussi, je lui ai rentré 17. Et j'ai un Doomguard dans la main. Faudrait que j'arrive à vider ma main assez vite. Pour pouvoir jouer ce Doomguard. Après, je peux le garder aussi en dernier recours. Genre, tout à la fin comme un Hiroy. Tu vois. Tu sais, je peux envisager ça. Il va avoir une Amethyst pour se re-soigner, j'imagine. C'est infâme, un démoniste. Vraiment. C'est l'un des meilleurs decks. C'est peut-être le meilleur deck, mais c'est clairement l'un des meilleurs decks. Ça, c'est sûr. Genre, je le mettrais... Bah, c'est en fait, pour moi, les 3 decks que j'ai sortis samedi. Enfin, hier, là, vendredi. Paladin Impair, Démoniste, Cube et Warrior Cat. Impair. C'est 3 des meilleurs decks. Après, il y en a quelques-uns d'autres. Il y a le Chaman et des trucs comme ça. Que je vous présenterai aussi quand je les maîtriserai. J'attends vraiment d'avoir une bonne maîtrise de ces decks-là pour vous les présenter. Mais, voilà. Est-ce que je peux plucher un Shadow Step pour le punir, là ? On n'a pas de Shadow Step, très bien. Ah, il se continue à mourir, là ? Ah, bah, il est terminé. On a le Leroy dans la main, désormais. On peut faire Leroy et vice, ça fait 10. C'est sérieux, là ? Il n'a pas le deuxième game. Ah, c'est la possession ténémoreuse, au moins, il ne se soigne pas. On va voir ce qu'il récupère. Ça va bien que ça ne soit pas à 3,9. Si ça soit à 3,9, il va falloir très rapidement les assommer, parce que ça va être chiant, sinon. Ça va être très chiant de ne pas pouvoir passer ça. Allez, allez, hop, hop, hop. Ah oui, carrément. Il n'avait pas envie de se faire assommer, a priori. Le sprint, ici, qui tombe. C'est ça et ça. Je tape là, au cas où, s'il décide de taper là. Après, il a un defy, ici. Non, il avait déjà un defy, à cause de ça. Non, ça ne change rien. Peut-être qu'au prochain tour, c'est le Leroy. Mais là, il est encore 27. Il s'est souvenu de quoi ? Amethys de 5, machin. Il a defy 1, 2, 3, 4. C'est le meilleur defy, là. Je viens de taper, au cas où, il n'avait pas de defy, là. On ne peut pas non plus tout le temps se dire qu'il a tout. Hallucination. Ok, let's go. On essaie de la jouer, tant bien que mal, mais... C'est pas facile. C'est quoi, hein ? C'est ça, je pense. Ouais, c'est ça, je pense. Et ensuite, ça. On n'a pas de prep, malheureusement. On a les deux qui sont encore dans le deck. Ok, on va faire comme ça. Crème de manarray juste pour le Doom Guard, ça ne valait pas trop le coup, je pense. Après, peut-être, on peut jouer le Doom Guard en mode à l'arrache et le récupérer avec machin. Ça peut être envisage absinthe. Ok. Allez, là, il faut absolument que je pioche désormais mon, 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 mes préparations, en fait. Mes préparations pour faire un sprint, flouder un petit peu le board ou quoi. Et surtout, mes assommés aussi. J'ai deux assommés là-dedans. Là, il va rester une 3-9 et un Doom Guard, il me semble. Ça va être un petit peu chiant. Démoniste, à priori, pour l'instant, de mon expérience, de ce deck-là, c'est un petit peu chiant en vidéo. Je suis désolé de vous présenter ça sur une game où je perds. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est positif contre tout, sauf contre lui. C'est positif contre tout, sauf contre Démoniste, en fait. Démoniste, c'est juste complètement fumé. Mais sinon, ça bat tout le reste. Donc, c'est quand même plutôt correct, je pense. Et voilà. Alors, on peut faire ça. Et Doom Guard. Et ne pas défausser lui et lui. Oh, fuck. Dommage, dommage, dommage. Ah, c'est chiant, Démoniste. C'est notre au pire match-up. En gros, bon, moi, je vous remontre mes stats un petit peu, comme ça, vous les voyez. En gros, si je peux... Comment je peux vous les montrer ? Je peux aller dans la construite, je sais pas si ça marche. Attendez, je vais vous montrer mes stats. Et voilà, je vais vous mettre le lien de la description. Le lien de la déclise dans la description, comme d'habitude. Je me trouve toujours là-dessus. Le lien de la déclise dans la description. Donc voilà. Là, on a perdu contre Démoniste. On a perdu contre Démoniste, donc les deux dans la vidéo. Mais sinon, globalement, Chaman, Victoire. Paladin, Victoire. Warrior, Victoire. Paladin, Victoire. Warrior, Victoire. Prêtre, Victoire. Chaman, Victoire. Donc, globalement, ça bat tout sauf Démoniste. Bon. Il va falloir trouver un truc qui bat Démoniste. C'est pas grave, mais il va falloir trouver un truc. J'ai pas encore d'idées pour l'instant. Avant, il y avait le match burn, il y avait des trucs comme ça. Là, pour l'instant, il va falloir trouver de nouveaux trucs. Donc voilà. J'espère, les gars, quand même, que cette vidéo vous plaira. Que vous essayerez la décliste. Que si jamais vous avez eu la légendaire ou quoi, que vous avez envie d'essayer. C'est une bonne décliste quand même, mine de rien. Je suis désolé qu'en vidéo, ça soit pas ouf. Je vous la mets dans la description. N'hésitez pas, si vous avez deux secondes, à lâcher un petit like, un petit commentaire. A dire bonjour dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Les petites formules comme ça de politesse et de bon vivant. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo sur Loélo TV. Tchuss tout le monde.